Vous avez une matriculation du véhicule ? 19h, centre d'appel du 17. Je vais essayer de trouver le nom du propriétaire et de le contacter. 17 police secours, j'écoute. Dans les appels qui méritent vraiment des interventions de la police, on a 15% de vrais appels police secours, de vrais appels qui méritent une intervention. Il se passe quoi exactement ? Et après, c'est beaucoup du renseignement, des appels qui ne sont pas forcément destinés à la police et qui arrivent chez nous. Les bains de PS63. C'est pour nous. PS63 que PS124 transmettait. Sur le terrain, les équipes sont en patrouille. PS124, du constat d'écambriolage, vous êtes dispo ou pas ? Affirmatif, envoie l'adresse. Ça peut aller dans les fractions. C'est la simple bagarre entre Jean-Avinet, à un braquage. Il faut faire un tri sur ce qui arrive, si ça mérite vraiment une intervention de police ou non. Monsieur le ***, Pascal, personne, sympathique. Cool ! L'information est transmise en temps direct par tous les équipages. Chaque fonctionnaire qui est sur la voie publique a une spécialité. Donc, en fonction de la nature de l'appel, ça ne sera pas forcément les mêmes fonctionnaires qui interviendront. On connaît la nature de la mission, mais on ne connaît pas les personnes qui vont être sur place. On ne sait pas s'ils vont être pro ou anti-flics. Il n'y a rien de près de présence, des fois. Ça ne peut pas sablement les énergies. On prend à droite, non ? Ah, ben non. Non ? Non, non. Je pense que le monsieur nous attend. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'était juste ce qui était folle à vos collègues pour savoir comment il fallait procéder, parce que je n'ai pas bien l'habitude quand on ne défonce pas fort. Mais là, ils ont bien réussi. Je comprends bien, oui. En plus, il n'y a rien à voler. Ils n'ont rien volé ? On va faire le tour ensemble ? Il y a une dame qui a téléphoné, qui a dû entendre le bruit. C'est pour ça qu'ils ont dû avoir peur, les mecs. Ils se sont tirés. Ça surprend tout le monde, je vous rassure. Oui, mais là, ils ont certainement essayé quelque chose. Tu vois ? Ouvre au tournevis. Vérifiez bien qu'il n'y a pas eu d'objet de voler, de dérober, mais bon, apparemment, ils n'ont rien touché. Tu crois que c'est un peu le temps, les mecs, hein ? Ouais, TN63 de PS124. Alors, les faits ont été commis entre 18h et 21h15. Les auteurs ont cassé la porte d'entrée, c'était une porte en bois, et tenté de forcer un volet. Ils sont rentrés à l'intérieur, mais ils n'ont rien dérobé. Juste une porte de placard qui a été ouverte. Il n'y a pas de traces exploitables. La victime viendra déposer plainte ultérieurement au service. Ouais, c'est parfaitement reçu. C'est marrant bien. Toutes les interventions sont consignées sur le registre de la main courante, avec toutes les constatations qu'on a pu faire, tous les éléments qu'on peut apporter aux individus, les personnes qu'on contrôle. C'est d'une part pour savoir ce qui a été fait, parce que quand la victime va venir déposer plainte, les collègues n'auront pas fait les constatations sur place, donc ils vont se baser sur ce que nous, on aura écrit. Et puis après, c'est une base de travail aussi pour savoir où est-ce qu'on peut orienter les patrouilles s'il y a plus de vols effractions sur un secteur. On va essayer de travailler là-dessus. C'est un peu un outil statistique qui nous permet de faire du recoupage pour pouvoir orienter les patrouilles. Messieurs, dames, bonsoir. C'est la police. Je vous annonce quand même que vous serez verbalisés pour tapage ? Oui. Tout le monde s'en va. La fête est finie, oui. Intervenir, mais aussi patrouiller, chaque nuit, ils occupent le terrain. Des fois, on sécurise juste le quartier pour dire de... Voilà, on est là. On est dans le coin. Faites pas de conneries. On est à côté, quoi. On va aller sur les... À mon avis, ils ont pris la voie rapide. Oui, je pense, oui. C'est celle-là, le petit. Eh bien, la Clio aussi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous savez pourquoi on vous voit ? On vient vous voir. Oui, vous ? Vous ? Vous. Vous sentiez le senti de Clamina ? Oui. On est bien d'accord. On contre ça ? Sur la petite voie des vélos ? Moi ! Il y a un vélo qui pèse, vous l'écrasez, quoi. Vous avez votre permis de conduire et les papiers, s'il vous plaît ? Juste pour vérifier qu'on se trompait, là. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il faut faire un peu de pédagogie, parce que sinon, ça va au conflit tout de suite. Il faut reménager la chèvre et le chou, et puis on essaye de faire au mieux. Alors bon, on va dire que ce soir, on va être indulgent, on va rien faire, mais qu'on vous reprenne pas. Faites attention, alors. Bonne soirée.